Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo ERL. J'avais envie de vous parler un petit peu plus personnellement, que ça soit pas en jeu, que ça soit pas, donc plus une vidéo trop sérieuse. Je voulais aujourd'hui vous parler de projet 2017 et des changements qu'il va y avoir sur la chaîne, parce que j'ai beaucoup réfléchi pendant ces vacances. Vous avez vu que Silence a été stoppé pendant toutes les vacances, quasiment. Il y a eu une semaine sans vidéo, parce que le problème YouTube et tout, j'ai pas envie d'en parler, parce qu'il y a eu trop de vidéos de fêtes, on sait ce qui s'est passé. C'est encore un petit peu d'actualité, mais on n'en parle plus trop, parce que voilà, on a fait notre coup de gueule, maintenant on attend que ça se résolve. Je suis pas là pour ça, je suis là pour vous parler un petit peu des changements et des idées que j'ai eu sur la chaîne, pour changer un petit peu. Et je voulais vous en parler parce que vous êtes un peu mon public, et je voulais être plus clair envers vous et vous parler un petit peu plus personnellement, quoi, vraiment. Donc, pour cette nouvelle année 2017, j'ai décidé de changer un petit peu de style. Je vais toujours rester dans le let's play, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je sais que je peux allumer ma cam, lancer le jeu, et je sais que je vais réussir à faire une vidéo. Ça c'est un truc que j'aime, c'est clair, c'est facile. Généralement, tous les épisodes, c'est à peu près le même montage, donc je suis rodé là-dessus. J'essaie comment monter mes épisodes de let's play à chaque fois. Ça dépend un petit peu des jeux, des fois je laisse sans montage, des fois je fais un petit peu de montage pour les cinématiques. Généralement, de toute façon, s'il n'y a pas de cinématiques, généralement le jeu je le prends pas. Mais bon, ça c'est un autre détail. Et le planning, c'est deux let's play en même temps, un jour sur deux, et généralement le week-end, enfin le dimanche surtout, vous avez une petite vidéo bonus comme celle-ci. Voir des petits bêtisiers, des vidéos découvertes, ce genre de choses. J'ai eu déjà beaucoup d'idées pendant les vacances, je me suis dit on va passer à deux vidéos par jour. Pendant un certain temps, je voulais faire du pixelmon avec Umaru, en fait. Je ne sais pas si vous aurez vu le bêtisier du KTP à ce moment-là, donc au cas où. Voilà, Umaru c'est quelqu'un que j'ai rencontré, on a déjà fait une vidéo ensemble. Voilà, pour découvrir son serveur Lucky Cube. C'est ça, Lucky Cube, et du coup j'ai joué avec lui et tout ça, mais je vous l'avais proposé de faire du pixelmon avec moi. Avec une vidéo par jour, y compris le dimanche. Donc ça faisait 7 vidéos par semaine de pixelmon. On avait commencé à tourner, et en fait, on a commencé à tourner pendant les pernées. les périodes de fêtes. Donc c'était très compliqué, ensuite, de mettre ça en place, de pouvoir tourner tous les jours. Et de pouvoir faire le montage et tout ça pour que ça suive. On avait décidé, enfin j'avais décidé, puisque Maru ne pouvait pas record, ça bégait un petit peu. Donc il avait dit, je serais ton accompagnateur durant cette série. Donc j'avais décidé de diffuser ça le 1er janvier. Enfin à partir du lundi, du 1er, du 1er lundi de janvier. Donc c'était le 2, pas le 1er, le 2, pardon. Et donc ce qui se passait, c'est qu'on a 3 épisodes de tournées. Je crois, peut-être même que 2. On a que 2 épisodes de tournées, donc on ne pouvait clairement pas diffuser à partir de maintenant. Et en plus, en ce moment, je suis en stage. Je commence à 9h, enfin je pars de chez moi à 9h, donc ça va. Je rentre à 17h, mais après, je n'ai pas trop le temps non plus de tourner. Et puis de se caler avec Maru pour faire ça. En plus des autres vidéos à tourner, en fait. Ce n'est pas le problème de se caler vraiment et de trouver le temps avec Maru. C'est qu'il y a les autres vidéos à tourner et que je préfère faire ça la même journée qu'une vidéo par jour. D'accord ? Donc voilà. Pourquoi je parle de Pixelmon ? Parce que je vous ai dit que je voulais passer à 2 vidéos par jour. Ce n'est plus le cas parce que je me suis rendu compte que déjà 2 vidéos par jour, ça fait beaucoup. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas le temps de tourner 14 vidéos par semaine. Ça, c'est clair. Donc, j'ai décidé un petit peu de faire autre chose. Je vais toujours rester dans le let's play comme je vous l'ai dit. Mais j'ai envie de faire une journée let's play. Donc, un jour sur deux let's play comme d'habitude, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ça, ça ne change pas. Mais à la place du deuxième let's play, on ferait des vidéos un petit peu plus fun. Que je m'explique. Je ne vais pas aller faire du plagiat de Squeezie, de PewDiePie, d'Amixem ou quoi que ce soit. J'aimerais faire des vidéos un petit peu découvertes sur plein de jeux où on s'amuse ensemble et où on fait des bonnes blagues. Des blagues de brouf et ce genre de choses. Où on fait des drôleries, on s'éclate. Et ça serait notre petit rendez-vous tous les deux jours pour rigoler ensemble. Parce que je me rends compte que deux let's play, c'est dur. Et que c'est compliqué, en fait. Au niveau de l'audience, je pense surtout. Parce que, en fait, si les deux jeux que je suis en train de faire ne vous plaisent pas. Bah du coup, pendant un mois et demi, je vous ai perdu. Pendant un mois et demi, je vous dis au revoir et au prochain let's play en espérant qu'il vous plaise. Donc ça, ça ne me plaît pas. De ne pas vous laisser le choix, vraiment. Donc j'ai envie de faire un jeu qui me plaît. En let's play. Et le reste, je fais des vidéos gag. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre un petit peu dans le style de Squeezie quand même. De PewDiePie et ce genre de choses. Des trucs drôles avec un petit peu de montage. J'ai essayé avec le KTP. J'ai fait un petit bêtisier de 3 minutes pour le KTP. Pour tester un petit peu ce que je pouvais faire en montage des trucs drôles. Je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti. J'ai encore des choses à apprendre là-dessus, c'est clair. Mais je pense que si je commence à faire ça, ça peut être cool. Ça peut plaire à tout le monde. Et puis voilà. Je pense que ça peut être bien. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Vous êtes au courant de ce qui va se passer. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que ça va se dérouler. Ça sera le passage à la fin de Silence. Parce que je pense que Silence va se terminer bien avant Final Fantasy XII. Donc, une fois que Silence sera terminé, on va essayer de passer dans ce système-là. Avec des autres vidéos du WTF. J'ai envie de faire du WTF, vraiment. Donc, une vidéo Let's Play, une vidéo WTF, une vidéo Let's Play, une vidéo WTF. Voilà comment sera le planning à partir de... À partir de, je pense, vers février. Ça va se passer comme ça. Mais je vous en parle tout de suite le temps que tout le monde le voit et que tout le monde se mette en place. Que moi, je prépare tout ça. J'ai déjà commencé à regrouper pas mal d'images WTF, de trucs WTF pour, justement, essayer de faire des montages drôles et tout ça. Donc, je pense que ça va bien se passer. On essaiera. Si ça se passe mal, je reprendrai ce que je faisais avant, de Let's Play. Et puis, voilà. Mais je pense qu'on va bien rigoler ensemble. Et que, voilà, ça vous plaira. Je voulais aussi vous montrer, puisqu'on en est là, hein, quand on en est. Vous vous rappelez de... Pardon, par là, là. Je fais mon petit monument YouTube où je mets un objet par rapport à chaque Let's Play. J'essaye de trouver à chaque fois. Il y en a qui me manquent, c'est vrai. Je cherche encore, pour ceux qui me manquent. Genre Life is Strange, je pense, et Soma. C'est les deux qui me manquent, je crois. Je crois qu'il ne me manquent pas d'autres. Donc, je suis en train de chercher. C'est un petit peu compliqué, hein. Puisque Life is Strange... Si, Life is Strange, il y a des choses que je pourrais acheter, c'est vrai. C'est Soma le plus compliqué. Mais bref, c'est un détail. Pendant qu'on est là, je voulais vous montrer... J'ai cherché des Yarnies déjà faits. En laine et tout ça. Je n'ai pas trouvé, évidemment. Les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est les faire soi-même. Et moi, niveau travail ou manuel, ce n'est pas ça. Donc, je m'en suis fait un, quand même. Il est à peu près ressemblant. Il est peut-être un peu grand. C'est vrai. Mais écoutez, moi, j'aime bien. Ça me rappelle le Neur Avel complètement. Voilà. Mon petit Yarnie. Voilà. Quand je vous dis qu'il est trop grand, c'est qu'il ne rentre même pas dans la cam. Voilà. C'est mon petit Yarnie, donc. Articulé un petit peu comme je veux. Mais bon, je n'ai pas pris du fil de fer assez résistant. Mais voilà. C'est mon petit Yarnie. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Il ressemble quand même. On le reconnaît. Et puis, moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Je me suis... Je me suis fait chier toute une soirée pour faire ça. Donc, je pense avoir la récompense de dire qu'il est plutôt cool. Voilà. Avec son petit fil derrière, là, qui... Qu'il retient, normalement. Donc, voilà. Il est plutôt cool. Il sera là-bas, maintenant. Il va être dans la coupe de Poudlard. Parce qu'il ne tient pas de goût. Donc, il faut que je lui trouve un socle. C'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Mais c'est plutôt cool. Voilà. On peut mélanger les deux. Ouais, on s'en fout. Voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, que ça vous rappellera un peu de tout. J'essaierai de faire une meilleure déco quand je pourrai. Parce que je sais que ce n'est pas trop cool. On ne voit pas vraiment, en fond, ce qu'il y a. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'au final, j'achète un peu tout. Mais bon. Un jour, je pense que je vous ferai une vidéo setup avec tout ce que j'ai. Et puis, voilà. Une chose à dire, Yarni. Il n'a pas de bouche. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501